Vous écoutez Boukonomikon, le podcast de vos prochaines lectures. Bonjour et bienvenue, je suis Amandine, libraire spécialisée en sciences humaines et en développement personnel. Dans ce podcast, je vais vous parler de mes passions, le livre bien évidemment, mais surtout les livres de psychologie, pop culture, philosophie, les livres sur le féminisme, sur l'écologie et aussi sur les chats. Venez, je vous emmène. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des féminismes avec un de mes plus gros coups de cœur. Her Story, histoire des féminismes, écrit par Marie Kirchhen et Anna Wanda Goguse. Le livre a été publié aux éditions La Ville Brûle en 2021 et il coûte 25 euros. A propos du livre. Je me souviens très clairement du jour où j'ai eu ce livre entre les mains. A la base, ce n'est pas du tout le genre de livre qui m'intéresse, et ce pour deux raisons. La première, c'est que chaque chapitre fait 3-4 pages et parle d'un sujet en lien avec le féminisme. Il n'y a donc pas d'histoire, pas de fil rouge, et ça c'est personnellement quelque chose que je n'aime pas. La deuxième raison, c'est que le livre ressemble à un roman graphique. C'est un format auquel je ne suis pas habituée et qui ne m'intéresse pas plus que ça. Alors je sais, ces critères n'ont aucun sens, mais c'est comme ça. Cela dit, j'aimais bien le jeu de mots du titre que je trouvais original et très juste. Her Story, c'est un jeu de mots anglais. Le mot histoire en anglais se dit history, qu'on pourrait écrire en deux mots, his et story, littéralement son histoire à lui. Her Story, qui pour le titre du livre s'écrit ici en un mot, pourrait s'écrire en deux mots, her et story, donc littéralement son histoire à elle. Her Story est donc un livre d'histoire parlant des femmes. Comme il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai décidé de le lire malgré mes a priori, et je l'ai véritablement adoré. Le livre contient plus de 60 chapitres, chaque chapitre étant dédié à un thème, un concept, un mouvement lié au féminisme. Ainsi, on retrouve, pour n'en citer que quelques-uns, l'afroféminisme, le backlash, qu'on appelle le retour de bâton en français, la charge mentale, la grossophobie, l'intersectionnalité, l'écoféminisme, la prostitution, l'écriture égalitaire. Comme je l'ai déjà dit, chaque chapitre est très court, ce qui peut laisser penser que le contenu relaté est superficiel. Il n'en est rien. En quelques pages, les autrices expliquent très clairement le problème, les enjeux, le côté historique, la situation actuelle et les grandes figures. C'est clair, c'est limpide, et le contenu est d'une richesse incroyable. Le féminisme a toujours fait partie de moi. Je lis beaucoup de livres sur le sujet, mais j'essaye de les espacer. Parce qu'il n'y a rien à faire, ses lectures sont souvent difficiles et rarement joyeuses. Mon compagnon se rend vite compte quand je lis un livre de féminisme, parce que je suis particulièrement à fleurs de peau pendant quelques jours. D'ailleurs, si tu écoutes cet épisode, mon chéri, j'en profite pour te remercier de ton écoute et de ton soutien. Pour en revenir au livre, il s'agit véritablement d'une bible du féminisme à mettre entre toutes les mains. Je pense avoir de solides notions du féminisme, allant aussi bien du sexisme ordinaire au sexisme systémique. Mais ce livre m'a appris énormément de choses, surtout par rapport à mes deux faiblesses, le côté historique, je suis une véritable quiche en histoire, c'est affligeant, et concernant les autres féminismes que le féminisme dominant. A savoir que, forcément, étant une femme blanche, cisgenre, hétéro, valide, forcément le féminisme que je connais le mieux est, entre guillemets, le mien, c'est-à-dire le féminisme dominant. Ça signifie que ce livre parle aussi bien du féminisme blanc que de l'afroféminisme, du féminisme lesbien, etc. Bref. Tout ça pour dire que ce livre m'a autant galvanisé qu'il m'a mis en colère. Je suis en colère contre le système éducatif, qui nous parle sans cesse de guerres, de conflits, de politiques, d'économies, mais qui ne nous parle jamais de nous, des femmes et des hommes lambda, des mentalités et tout simplement de notre époque. L'histoire, comme toutes les sciences, est profondément sexiste. Le féminisme a une histoire riche dont on ne parle jamais. Ado, j'aurais adoré qu'on me parle de Gisèle Halimi, cette avocate décédée en 2020 et qui s'est battue sa vie durant pour la cause des femmes. Par exemple, Gisèle Halimi a tout donné pour légaliser l'avortement. Elle faisait partie des signataires du fameux Manifeste des 343, un manifeste publié en 1971 par 343 femmes connues avouant déjà avoir avorté, alors que c'était encore un acte répréhensible à l'époque. Parmi les signataires, outre Gisèle Halimi, on retrouve entre autres Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve et Marguerite Duras. C'est également Gisèle Halimi qui a participé au fameux procès de Bobigny, qui est en fait deux procès. Un procès contre Marie-Claire Chevalier, jeune adolescente de 16 ans qui s'est fait avorter après avoir été violée, et le procès contre sa mère et son avorteuse. Gisèle Halimi n'y est pas allée de main morte et a fait défiler à la barre de grands témoins, Simone de Beauvoir, le prix Nobel de médecine Jacques Monod, les actrices Françoise, Fabien et Delphine Sérigue. De plus, Gisèle Halimi met les pieds dans le plat en confrontant le tribunal à sa propre hypocrisie. Ce ne sont jamais les femmes riches qui sont inquiétées par la justice, mais bien les femmes précarisées, défavorisées, isolées, stigmatisées. Voici un extrait du livre, page 15. Gisèle Halimi insiste également sur les inégalités entre les femmes les plus riches, qui peuvent partir avorter à l'étranger, et celles des classes populaires, qui représentent la quasi-intégralité des femmes poursuivies par la justice pour avortement. « Vous condamnez toujours les mêmes, les madames chevaliers », tacle l'avocate dans sa plaidoirie. « Voilà 20 ans que je plaide. Je n'ai encore jamais plaidé pour la femme d'un haut commis de l'État, ou pour la femme d'un médecin célèbre, ou d'un grand avocat, ou d'un PDG de société, ou pour la maîtresse de ces mêmes messieurs. » Fin de citation. « Gisèle Halimi savait comment plaider. En montrant au tribunal, au public, à la presse, que ce qui se jouait ne concernait pas que les personnes directement impliquées dans l'affaire. Ce qui se joue durant un procès nous concerne toutes et tous, car ce sont les règles de la société qui sont discutées, négociées, décidées. » Le sujet, ici, de l'avortement, est particulièrement lourd, mais le livre contient également des anecdotes plus légères. Ainsi, il y a un chapitre que j'ai adoré, qui est dédié à Wonder Woman, héroïne créée par un homme qui souhaitait faire de la propagande féministe. Wonder Woman est une grande icône féministe depuis sa création dans les années 70, et il y a beaucoup de choses passionnantes à raconter à son sujet. En conclusion, Her Story est un incontournable en féminisme, et si vous voulez tout savoir, il fait partie de mon top 3, avec Sorcière de Mona Cholet et Présente de Lorraine Bastide. Ne vous inquiétez pas, ces deux livres auront droit à leur épisode. À qui je recommande ce livre ? Ce livre est tout simplement splendide, pour la simple et bonne raison qu'il s'adresse aussi bien aux personnes qui n'y connaissent encore rien en matière de féminisme qu'aux personnes déjà bien informées. Il va à l'essentiel, et non se les faits, sans virer au pugilat. Les autrices font preuve d'une grande neutralité et de beaucoup d'humanisme, de tact, pour parler de sujets parfois difficiles. Dès qu'on parle féminisme, ça déclenche pas mal d'émotions en chacun et chacune de nous, car ce n'est pas un sujet neutre. Ça touche à nos valeurs, à notre vision du monde, à nos croyances. C'est toujours délicat de recommander un écrit féministe, à cause de tout ce que cela vient toucher en nous. Mais dans le cadre de ce livre, peu importe la sensibilité et le véhicule à personne, il s'adresse à nous, en tant qu'humain avant tout, et c'est ce qui fait sa force. À propos de l'auteur Nous avons ici deux autrices. La première, Marie Kirchhen, est une journaliste française spécialisée dans les questions liées au féminisme et ou à la communauté LGBTIQ+. Elle a été rédactrice en chef des Inrecuptibles et a fondé la revue lesbienne WellWellWell. Avec Aude Lauriot et Nassira El Moadem, elle a également créé le podcast Féministe, le deuxième texte, qui décortique la littérature actuelle en matière de féminisme. Quant à Anna Wanda Gokusé, c'est une artiste, tatoueuse et illustratrice française, bien évidemment également féministe. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir son magnifique travail, car elle a notamment illustré le livre 30 ans des ans de thérapie, écrit par Nora Hamzaoui, L'amour sous algorithme de Judith Duportail, et elle est également à l'origine des visuels des podcasts Vénus s'épilait-elle la chatte, et Un podcast à soi, deux podcasts connus dans le milieu féministe. A propos de l'éditeur De vous à moi, je ne connaissais pas du tout les éditions La Ville Brûle avant de lire ce livre. Du coup, je me suis renseignée sur eux. La Ville Brûle est un petit éditeur qui existe depuis 2009. C'est clairement un éditeur engagé, la plupart des titres parlant de féminisme, de justice sociale, de discrimination. À ce jour, Her Story est le seul livre que j'ai lu de leur catalogue, mais je ne pense pas que ce sera le dernier. Parmi les titres de l'éditeur, on peut rapidement citer Comment vivre ensemble quand on ne vit pas pareil, ouvrage de sociologie sur la culture, la société et le vivre ensemble, mais aussi L'homme est-il un animal comme les autres, livre mêlant anthropologie, philosophie et biologie pour décortiquer le positionnement de l'humain au sein du vivant. Et enfin, un titre très original, Capital, avec un K, qui n'est pas un livre, mais un jeu de société de sociologie critique. Ce jeu de plateau a pour but de vous faire comprendre les mécanismes des inégalités sociales tout en s'amusant. Même si c'est un jeu de société, il passe par le circuit de distribution du livre et est donc commandable chez votre libraire. N'hésitez pas à visiter le site de l'éditeur, si cela vous intéresse, c'est tout simplement lavillebrûle.com. Pourquoi parler de ce livre ? Eh bien, tout simplement parce que c'est un de mes plus gros coups de cœur en féminisme. Ce livre a profondément changé mon regard sur de nombreuses choses. En tant que femme, je ne connais que trop bien les discriminations qui ont été, sont ou seront les miennes. Le harcèlement de rue, la charge mentale dans le couple, la charge contraceptive, les agressions sexuelles, les injonctions sur mon apparence physique, la discrimination dans le monde du travail. En revanche, je ne connais pas les discriminations liées à la couleur de ma peau, à mon orientation sexuelle, à ma condition physique. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de courants, dont certains féministes, qui voulaient s'émanciper d'un groupe dominant tyrannique. En réglement la liberté, ces gens ne se rendaient pas toujours compte qu'ils faisaient subir la même injustice à d'autres catégories, encore plus minoritaires. Il me semble important de lire des livres, des témoignages, ou tout simplement d'écouter des personnes différentes de nous, qui parlent de leur vécu, de leur quotidien, de leurs blessures. Her Story est donc un livre comme je les aime. C'est un livre qui apporte beaucoup de nuances par rapport à des contenus difficiles, qui répond à de nombreuses interrogations, tout en en suscitant de nouvelles, en élargissant nos horizons. Car finalement, le livre Her Story, en parlant des féminismes, nous parle du féminisme. C'est un livre qui nous invite au dialogue, à l'écoute de l'autre avec un grand A, pour comprendre ce qui elle vit. Pour moi, c'est ça le fondement du féminisme, une position humble qui permet l'échange, la co-construction et la reconnaissance de l'autre dans toute sa singularité. Ce livre a titillé votre intérêt ? Vous trouverez toutes les références dans le descriptif pour aller le dénicher en bibliothèque ou en librairie. Et si je peux me permettre, n'oubliez pas la célèbre formule de Bea Johnson, acheter, c'est voter. Privilégiez une librairie indépendante à Amazon, vous ferez vivre une équipe de libraires passionnées du livre. Pour le reste, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Laissez des étoiles aussi, ça aide pour le référencement. C'était Amandine pour le Bookonomicon, à dans deux semaines !